Les gens qui n'ont pas conscience de leur côté sombre, ce sont vraiment les pires, en fait. Les doubles féminins, par exemple, qui vont être trop gentils. En fait, même sans parler de personnalité, juste, par exemple, les personnes qui sont tout le temps gentilles, qui sont tout le temps souriantes, etc., ce sont eux les pires. Et vraiment, il faut en avoir peur. Ce sont vraiment les pires personnes, parce qu'ils ne vont pas avoir conscience qu'ils ont un côté sombre, qu'ils ont un côté extrêmement méchant, comme tout le monde. Il n'y a rien de mal à ça, et c'est totalement normal. Mais vraiment, les gens qui vont être super sympas, tout le temps gentils, leur côté sombre, leur côté méchant, il existe. Personne n'est que gentil ou que méchant. Les gens qui vont être du coup trop gentils, soit ils ne vont pas avoir conscience qu'ils sont parfois méchants, soit ils vont cacher leur côté méchant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, les meurtriers, les pédophiles, les violeurs, etc., tous leurs voisins disaient « Ah oui, je ne comprends pas, c'était pourtant une personne super gentille, ça se passait très bien, et en fait, le gars séquestrait des enfants dans sa cave. » Tu vois ce que je veux dire ? En général, les doubles féminins, ils vont avoir tendance à être super gentils à l'extérieur, à être super cool, à être super voilà, bon ok, moi je n'aime pas trop, mais bon, je vais faire plaisir aux gens. Surtout les FE féminins, mais tous les décideurs extra-artiques féminins, tous les doubles féminins en général, ils vont être super féminins, super doux, etc. Mais ils ne vont pas avoir conscience qu'ils vont aussi avoir un côté super masculin, super agressif, et à un moment, quand on va trop les embêter, ils vont péter un câble, tu vois, ils vont devenir beaucoup plus agressifs que les doubles masculins, parce que les doubles masculins, eux, ils sont d'abord agressifs, sans se rendre compte, ou en tout cas, en cachant leur côté beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile, qui fait aussi partie intégrante de leur personnalité. Pierrick Tia, par exemple, vous le connaissez ? Bah oui, parce que c'est moi ! Moi, c'est quand même un peu plus nuancé, enfin, tous les gens qui ont ma personnalité, parce que mes deux fonctions dominantes, intuition et pensée introvertie, elles sont masculines. Je suis un double féminin, parce que c'est en fonction de la sensation et de la décision extrovertie, mais mes deux fonctions dominantes, elles sont masculines, donc en fait, j'ai quand même un équilibre naturel par rapport aux sexualités de mes fonctions, en fait. Je vais, en tout cas, comme tous les décideurs extroverties féminins, être d'abord gentil, comme un chat, mais quand on va trop le faire chier, après, le chat, il va griffer, il va devenir super agressif. Alors que les décideurs extroverties masculins, eux, ils sont beaucoup plus des chiens, ils vont aboyer, 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 mais quand on va leur résister, ils vont prendre peur et ils vont s'enfuir, tout simplement. Moi, personnellement, je préfère faire face à quelqu'un qui est un double masculin, qui va être super agressif au début, qui va être là à vraiment te faire du mal, en fait, à t'insulter, à te crier dessus, etc. Mais si tu résistes à la première vague, tu vas te rendre compte qu'après, en fait, il n'y a plus rien, en fait. Au début, il va faire le dur pour faire peur, et justement pour ne pas permettre aux gens de lui faire du mal, en fait. Il va essayer de faire peur aux autres, parce que les gens lui font peur, tu comprends ? Et finalement, je préfère largement ça qu'un double féminin qui va avoir l'air gentil, et qui, en fait, va à un moment, devenir super méchant. Et c'est quelque chose qui est assez important, en fait. Et ça, enfin, là, je parle des sexualités, mais c'est pareil avec tout. Quand on n'a pas conscience de son côté sombre, de la partie de nous-mêmes qu'on n'aime pas, etc., quand on ne se rend pas compte qu'on est exactement comme les gens qu'on trouve, les pires personnes du monde, c'est là qu'on devient vraiment dangereux, parce que quand on est persuadé de faire quelque chose pour le bien, etc., on ne se rend pas compte que parfois, on va être totalement dans l'erreur quand on est persuadé d'avoir raison. Si on a raison, bon, tant mieux. Mais quand on a tort alors qu'on est persuadé d'avoir raison, c'est là qu'on devient totalement fou, en fait, tout simplement. Quand on est persuadé d'être gentil, etc., pareil, on ne va pas se rendre compte que parfois, on va vraiment être super méchant. C'est pour ça, surtout les décideurs extra-artistes dominants, enfin, les gens qui ont leur fonction féminine comme fonction dominante, donc les DE et sensations, double féminin, s'ils n'ont pas fait un travail sur eux assez conséquent, ils ne vont pas se rendre compte que parfois, ils vont devenir super méchants, vraiment lancer des pics, dire des choses qui font vraiment du mal aux gens, des ESFJ, etc., qui sont super sympathiques, etc., mais qui vont, à un moment, commencer à t'agresser ou qui vont commencer à devenir super bornés et dire non, maintenant, je fais ci, que ça vous plaise ou non, etc. Tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Et eux non plus, en fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe, en fait, parce qu'ils n'ont pas fait ce travail-là sur eux parce qu'ils n'ont pas conscience de leur côté sombre. Et vraiment, quand tu n'as pas conscience de tes côtés sombres, tu es vraiment la pire des personnes. Enfin, ce n'est même pas qu'avec les gens, le communisme, etc., enfin, plein d'idéologies qui paraissent géniales, même actuellement, toutes les... Enfin, c'est pour ça que, par exemple, toutes les idéologies progressistes actuelles, moi, vraiment, j'en ai peur. Vraiment. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que... Enfin, je ne sais pas, les antiracistes, etc., par exemple, ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui passent leur temps à se concentrer sur la couleur de peau des gens, sur lui et de telle ethnie, sur lui et comme ci, sur lui et comme ça, tu vois. Alors que les gens normaux, ben, juste, ils s'en foutent. Si tu es bon, tu es bon. Si tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois arabe, tu vois. On s'en fout totalement. Et en plus, je serais censé, du coup, être dans leur camp et être d'accord avec eux. Non. Nique ta mère, casse-toi. Je ne veux pas de toi proche de moi. C'est pareil avec tout, en fait. Les féministes, etc. Qui passe son temps à se soucier de si ce sont des hommes ou des femmes à tel ou tel poste, etc., tu vois. Qui veut commencer à mettre des quotas ? Qui veut commencer à essayer de contrôler les gens, n'est-ce pas ? Forcément, quand on essaye de contrôler les gens, moi, tout de suite, je commence à être apeuré. Mais tu vois, au final, qui passe son temps à se soucier de ces questions-là et à essayer de voir est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es une femme, tu vois. Et ben, au final, ce sont eux. Et comme ils sont persuadés d'agir pour le bien, je ne dis pas que c'est faux. C'est juste que moi, personnellement, je préfère rester en dehors de tout ça et regarder, tu vois. Mais comme ils sont persuadés d'agir pour le bien, quand ça va trop loin, ils ne vont pas se rendre compte parce qu'ils sont persuadés que non, ce qu'on fait, c'est bien. C'est comme le communisme. Ils ont tué des millions de personnes beaucoup plus que les nazis, etc. Mais ils étaient persuadés de faire ça pour le bien commun et parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Mais non, mais ce n'était pas le vrai communisme, etc. » Si, c'était le vrai communisme, en fait. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet ici. Mais tu vois, comme ils étaient persuadés d'agir pour le bien et d'agir au nom de leurs belles idées, là, ils ont, du coup, fait des choses absolument horribles et jamais personne n'a fait ça en se disant « Oui, oui, je suis méchant. » Enfin, personne n'est méchant pour être méchant, ça n'existe pas. Même les terroristes, ils sont persuadés de faire quelque chose de bien. Quand ils sont partis tuer tout le monde au Bataclan, ils étaient persuadés de faire... Et il me semble qu'il y a encore un qui est vivant, je crois, je ne sais plus, enfin bref. Mais en tout cas, ils étaient persuadés de faire ça pour le bien. Les gens qui vont dans leur école et qui tuent tout le monde, pareil, ils sont persuadés qu'ils ne méritent pas de vivre et qu'ils rendent un service à l'humanité en faisant ça. Les vegans qui vont faire chier des bouchers, etc. Pareil, ils sont persuadés d'agir pour le bien sans se rendre compte que non, en fait, quand tu vas faire chier un boucher, tu fais plus de mal que de bien au final. Mais bon, bref, quand ils sont persuadés d'agir pour le bien, qu'ils n'ont pas conscience que le bien et le mal, déjà... Hein ? Parlons de choses qui existent, déjà. Bon, au final, ce sont eux les pires, en fait. Enfin, les gens qui sont extrêmes dans tout, en fait, ce sont eux les pires parce qu'ils sont beaucoup trop persuadés que ce qu'ils font est bien, qu'ils agissent pour le bien, que ce qu'ils font, c'est dans... Enfin, que c'est eux qui ont raison, etc. Et pour revenir sur les féministes et toutes les idéologies progressistes, pardon, etc. Encore une fois, ce n'est pas que je suis fondamentalement contre ni rien, mais je souligne juste qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop extrêmes dans leurs idéologies et que ça pose problème. Mais effectivement, je suis quand même très peu partisan de ce genre de choses. Mais ce n'est pas le sujet... Enfin, ce n'est pas le sujet ici. Je suis pas en train de dire que ce n'est parce que je suis contre que ce n'est pas bien, mais c'est parce que ce n'est pas bien que je suis contre, n'est-ce pas ? Mais quand je vois des lois et des projets de lois, etc., qui veulent forcer les gens à avoir certains... Enfin, avoir des gens de tel ou tel sexe dans leur entreprise ou des gens de telle ou telle couleur au nom de la diversité parce que nous, on est tolérants, machin, machin. Tu vois, je me dis non, mais vous ne vous rendez pas compte que ce que vous faites, c'est... Enfin, là, clairement, vous prenez de la liberté, etc. Mais au final, vous voulez forcer les gens à faire des choses dont ils n'ont pas envie. Et je ne pense pas que forcer les gens à faire des choses dont ils n'ont pas envie soit quelque chose que vous voulez faire. Mais au final, c'est ce que vous faites pour la même raison, encore et toujours, qui revient sans cesse. Ne pas avoir conscience de son côté sombre, ne pas être trop sûr de soi, etc. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui me fait un peu peur ces temps-ci. Enfin, c'est débile, d'ailleurs. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur, objectivement. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Je sais que c'est totalement lié à mes fonctions, etc. et que ça n'existe que dans ma tête, que je me fais peur tout seul comme tous les observateurs intuitifs. Mais le but, ce n'est pas de se faire croire qu'on ne fait pas des mauvaises choses, mais c'est justement d'avoir... Enfin, c'est ce que je dis, en fait. C'est avoir conscience de son côté sombre, avoir conscience de ses défauts, avoir conscience des choses qu'on fait, qu'on ne devrait pas faire. Et ça ne va pas permettre de ne plus les faire comme ça du jour au lendemain, mais au moins, on a conscience de ce qu'on fait. Et quand on a conscience de ce qu'on fait, on est beaucoup moins dangereux et on est une personne beaucoup plus saine. Quand j'étais au collège, au lycée, même encore aujourd'hui, mais j'essaye d'arrêter parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas très bien, j'avais tendance à me comporter avec garçon et fille exactement de la même manière. Ça m'était totalement égal. Les seules différences de comportement que j'allais avoir, c'est en fonction des grades des personnes, des gens que je respectais ou pas. Et c'était beaucoup plus parce que c'est un adulte, tu vois, avec un adulte et avec une personne de mon âge, je ne vais pas me comporter pareil. Ou si c'est le fils de quelqu'un que je respecte, tu vois, je vais me comporter différemment, etc. Mais pas du tout parce que c'est un version ou une fille alors que beaucoup de mes camarades se comportaient différemment avec les filles. Je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Parce que moi, NT, les interactions sociales, je ne comprenais pas comment ça marchait. Et du coup, je me souviens une fois, il y avait une fille qui me faisait chier, mais vraiment, j'en avais marre. Et encore une fois, des féminins encore, et vraiment, je suis loin d'être le plus gentil des gens. Je peux facilement avoir tendance à dire des trucs qui vont être blessants, etc. Donc, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Mais voilà, je suis quand même, en général, naturellement, plutôt sympathique, plutôt chill. Je suis là, je rigole, tu vois, sourire tout le temps. On est bien, tu vois. Et elle, vraiment, elle me cassait les couilles. Mais genre vraiment, elle me faisait vraiment chier. Au début, je ne disais rien, tu vois. Je ne veux pas être agressif avec les gens, mais du coup, je ne disais juste rien. Mais je prenais sur moi. D, E, féminin. Voilà, je prends sur moi, je suis gentil, etc. Mais à un moment, elle a commencé vraiment à exagérer, elle commençait à me pousser, elle m'avait déchiré mon DM. Je me suis dit, elle est malade, elle aussi. Mon DM de maths. Je déteste les maths. J'avais passé, je ne sais pas combien de temps à le faire. Elle me déchire mon DM. Tu vois, ça, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et le DE féminin, il est passé en mode masculin, en fait, tout simplement. Et je suis devenu super agressif. Je ne l'ai pas tapé, mais genre, je l'ai poussé, je l'ai attrapé au cou et tout, mais genre vraiment, ce n'était pas, enfin, ce n'est pas normal, tu vois. C'est souvent d'ailleurs des gens comme ça qui vont finir en prison, tu vois, parce qu'ils ne vont pas savoir comment gérer leur agressivité étant donné qu'ils ne sont jamais agressifs. Quand ils vont devenir agressifs, parce que tout le monde l'est à un moment, comme eux, ils ne le sont jamais, enfin, tu vois ce que je veux dire, comme eux, ils n'ont pas l'habitude de l'être, plutôt, quand ils vont devenir agressifs, ils vont devenir genre beaucoup trop agressifs, je suis devenu super agressif, je l'ai poussé, je l'ai attrapé au cou, etc., mais genre vraiment, c'était beaucoup trop agressif, en fait, c'était vraiment déplacé. Et quand je me suis fait engueuler par le directeur, je me souviens, j'ai eu un blâme, etc., enfin bref, il m'avait fait la morale, à la fin, il m'avait dit, en plus, se frapper une femme, c'est vraiment pas bien, tu vois. Mais pour moi, ce n'était pas une question de femme ou d'homme, c'était juste une question, genre, tu me fais vraiment trop chier, à un moment, c'est normal que les gens, ils finissent par s'énerver, en fait. Mais je suis d'accord avec lui. Mais, je ne sais plus pourquoi est-ce que je me suis mis à raconter ça. Pourquoi est-ce que je me suis mis à raconter ça ? Enfin, oui, non, je ne sais plus. Mais je pense que c'était pour dire que du coup, comme je ne faisais pas, enfin comme je n'avais pas conçu, non, je ne sais pas en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Bon, peu importe. Mais bon, en tout cas, bon, du coup, je vais le relier à quelque chose d'autre. Mais voilà, les deux féminins, ils vont du coup prendre sur eux, être super gentils, etc. Mais, ils ne vont pas se rendre compte que du coup, quand ils vont être agressifs, ils vont l'être beaucoup trop parce qu'ils auront laissé ça bouillir en oeuvre, enfin, beaucoup trop longtemps. C'est comme une cocotte minute, enfin, ça boue, ça boue, ça boue, et quand ça explose, ça fait énormément de dégâts. Alors que quand tu laisses la casserole ouverte, il y a beaucoup de vapeur qui s'échappent, mais jamais ça n'explose. Oh, belle métaphore ça, non ? Je ne sais pas, j'aime bien, moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? En fait, tous les gens qui sont que quelque chose, c'est que l'autre chose, ils la cachent ou ils n'en ont pas conscience. Les gens trop gentils, ils cachent leur côté méchant ou ils n'ont pas conscience qu'ils sont méchants, ce qui est encore pire. Je préfère quelqu'un qui a conscience qu'il est méchant mais qui le cache plutôt que quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'il est méchant, en fait, parce que quand il n'a pas conscience de ça, il va faire un truc, mais en pensant vraiment que c'est bien, et c'est pire parce qu'il va le faire encore plus. Alors que quand il sait que c'est méchant, au moins, c'est qu'il a quand même certaines valeurs morales et c'est juste qu'il va les faire en sachant que ce n'est pas bien. Mais au moins, il sait que ce n'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que quand tu es juste amoral, là, tu es pire que tout parce que tu vas faire un truc bien, tu vas faire un truc pas bien, tu ne vas pas voir la différence, en fait, ce qui est pire. Mais bon, bref. Fuyez les gens gentils. Les gens qui sont tout le temps méchants, ils sont aussi extrêmement désagréables, mais bon, c'est au final moins pire parce que eux, c'est dont ils n'ont pas conscience. C'est qu'en fait, ils sont gentils, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus faciles à atteindre que ce qu'on pense. Et c'est d'ailleurs marrant parce que beaucoup, genre, de penseurs extra-artis féminins, de penseurs extra-artis masculins vont, pareil, être hyper agressifs avec les gens et dire mais c'est débile, ça, ça n'a pas de sens, etc. Et quand on va finalement en avoir marre et leur dire non, mais maintenant, arrête, lâche-moi, etc. Là, ils vont se sentir attaqués sans se rendre compte qu'ils passent leur temps, eux, à attaquer tout le monde en fait autour d'eux. Et c'est assez dingue de voir que ces personnes-là qui sont super agressives et méchantes avec tout le monde pensent sincèrement être eux-mêmes des victimes et s'ils font ça, c'est justement parce qu'ils sont eux-mêmes blessés, qu'eux-mêmes, ils sont vraiment heurtés par certaines choses et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont agressifs avec les gens parce qu'ils se sentent agressifs eux-mêmes en fait. Et c'est pareil avec les DE féminins, ils ne se rendent pas compte que s'ils sont gentils avec les gens et s'ils pensent que ça ne sert à rien d'agresser les gens parce que de toute façon, ce n'est pas en étant méchant que les gens vont bouger. C'est parce qu'eux-mêmes, quand on est méchant avec eux, ils s'en foutent. Et les décideurs réactifs féminins, ils vont être super sympathiques mais quand ils ne vont pas être d'accord avec toi, même si c'est leur fonction inférieure, leur fonction de décision introvertie, peu importe, mais quand ils ne vont pas être d'accord avec toi, tu auras beau leur dire ce qu'ils veulent, là, tu vas atteindre leur décision introvertie masculine, leurs opinions personnelles qui sont masculines et ce sera impossible de leur faire changer d'avis en fait. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas être agressifs avec les gens parce que comme pour eux, c'est impossible de leur faire changer d'avis, ils ne vont pas penser que c'est possible de faire changer d'avis aux gens. Et les décideurs introverties masculines, tu vas avoir l'impression qu'on ne peut pas leur faire changer d'avis alors qu'en fait, si en fait, ils sont beaucoup plus mobiles et ils ont des opinions qui sont beaucoup plus fragiles que ce qu'ils veulent faire croire et c'est justement parce que leurs opinions sont fragiles et mobiles qu'ils font genre d'être durs et agressifs. Voilà. Donc au final, re, qu'est-ce que je voulais, enfin, qu'est-ce qu'il faut retenir à nouveau ? Donc pareil, les gens qui n'ont pas conscience de leur côté sombre, ce sont les pires des gens. Les gens qui sont trop gentils, ce sont les pires. Enfin, ils font partie des gens qui n'ont pas conscience de leur côté sombre. Mais quand ils n'ont pas conscience que leur côté sombre, c'est leur côté méchant, c'est encore pire que les gens qui sont déjà méchants et qui n'ont pas conscience qu'ils ont un côté gentil. Et c'est tout en fait. Bon, c'est tout ce qui est à retenir en fait. Au revoir. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description. Prends soin de toi. À bientôt.